Ce qui nous lie, c'est une lutte radicale contre toute domination. Cette radicalité est primordiale pour former un mouvement commun face au capitalisme et ses réactions. A travers cette rationalité concrète, nous nous opposons à toute variante capitaliste, à tout alter-capitalisme, à tout anticapitalisme tronqué. Tout ce qui substitue notre puissance immédiate à une autorité supérieure ou une valeur absolue, abstraite, doit être combattu. C'est fascistes qui critiquent la société capitaliste à travers des catégories autoritaires essentielles, comme la nation, la femme, affirmant le bien-fondé des inégalités. Ces libéraux pour qui la liberté abstraite d'exploiter est si essentielle qu'il nie les inégalités. Ces étatistes qui sont incapables d'entrevoir la sortie du capitalisme et qui se contentent alors de gérer, de planifier les catastrophes de façon plus ou moins autoritaire selon la conjoncture. Ces fausses solutions écologiques qui, sans faire la critique du capitalisme, s'en remettent à un mysticisme ou à des technologies qui n'ont de durable que le nom. C'est face à toutes ces variantes qu'il nous faut lutter, avec la ferme intention d'abattre le capitalisme. Il faut s'opposer radicalement au capitalisme pour ne pas en être une roue de secours. Nous visons plus que l'autogestion, l'auto-exploitation et la charité. Gattaz a bien proposé de sauver des entreprises par le bénévolat. Il est nécessaire d'être offensif, et d'ancrer nos pratiques dans un rapport de force, sous peine d'être récupérés. Solidaires dans notre radicalité, nous constituons un front autonome, en rupture radicale d'avec le capitalisme. Aider son prochain, protéger un coin de nature, n'a aucun avenir si on ne s'attaque pas radicalement au capitalisme qui finira par le bouffer. C'est conscient des nécessités écologiques et sociales que nous communisons. C'est cette lutte pour notre autonomie qui construit notre futur monde commun.